d'une fidélité sans borne à napoléon louis nicolas davout est l'un des plus grands maréchaux de l'empire si ce n'est le plus grand mais faut dire qu'avec l'âne ça se joue dans un mouchoir de poche avec ses nombreux faits de gloire qu'on ne compte même plus il demeure surtout le seul maréchal invaincu durant toute l'épopée napoléonienne et évidemment son plus grand exploit restera la bataille d'Auerstedt le 14 octobre 1806 où face à des prussiens trois fois supérieurs en nombre il parviendra grâce à ses talents de manoeuvrier et de tacticiens à remporter une victoire décisive et éclatante retour sur le parcours exemplaire de l'une des plus grandes figures de l'épopée militaire impériale et aussi de l'un des plus grands chefs de guerre français davout à davout ça fait longtemps que je voulais lui rendre hommage dans un épisode il est là déjà regardez hop regardez moi ça comme il est beau il est pas beau notre petit davout bon il a une belle calvitie on va pas se le cacher et on va tout de suite en parler la calvitie de davout c'est quand même quelque chose on va pas se mentir je la souhaite pas à mon pire ennemi cette calvitie et faites pas semblant de vous en foutre vous aussi ça vous intrigue avouez le non mais franchement ce crâne louisant ça devait être sacrément impressionnant sur le champ de bataille d'ailleurs le soleil d'Austerlitz c'est peut-être lui en fait on sait pas bref puis d'ailleurs davout davout il paraîtrait qu'on prononce davout le t à la fin mais bon moi je dis davout parce que j'ai toujours dit davout et puis davout ça fait bizarre voilà donc louis nicolas davout est né le 10 mai 1770 à nous dans lyon au sein d'une famille aristocratique de l'ancienne aristocratie bourguignonne comme il est plus ou moins destiné à cela il fait des études militaires et intègre le royal champagne cavalerie en tant que sous lieutenant et si je dis qu'il était destiné à la carrière des armes c'est parce que l'adage de la famille davout n'est autre que je cite quand un davout sort du berceau une épaisseur de son fourreau moi je trouve ça particulièrement stylé c'est quoi l'adage de la famille macron déjà puis éclate la révolution et comme beaucoup d'officiers d'origine noble certains émigrent mais beaucoup comme davout c'est prennent des idées nouvelles c'est son cas personne n'est parfait et c'est d'ailleurs à ce moment là il a 19 ans qu'il supprime la particule de son nom parce que oui au départ c'était davout avec une apostrophe il combat donc dans les armées de la révolution parmi les volontaires de lyon puis dans l'armée du nord où il démontre déjà sa grande intégrité morale sa fidélité puisque par exemple lors de la tradition la trahison de dumouriez il tient son bataillon en obéissance et il fait même tirer sur le général en chef sans parvenir à le toucher en 1795 il est promu général de division mais encore une preuve de son intégrité sans borne il refuse cette nomination 1 parce qu'il s'estime trop inexpérimenté donc c'est pas du tout un carriériste et 2 pour se conformer au décret qui exclut les nobles de l'armée il revient néanmoins et continue à servir dans l'armée du rhin etc il rencontre d'essai avec lequel il se lie d'amitié et c'est ce dernier qui lui fait rencontrer un certain bonaparte bonaparte l'embarque alors à ce moment là pour la campagne d'égypte il prend part à de nombreux combats à la tête d'une brigade de cavalerie dont la fameuse bataille des pyramides où il contribue à cette déculottée monumentale pour les mamelouks non mais regardez moi ce ratio c'est à peine croyable davou revient alors en france en 1800 nous sommes alors sur le sous le consulat et il est promu général de division il participe à la seconde campagne d'italie où décès trouve la mort d'ailleurs décès décède si vous voulez déjà il se distingue par sa valeur au combat parce son sens de la manoeuvre et de la tactique son intransigeance également strictes et ordonnées ainsi en 1804 il fait partie de la première promotion des maréchaux d'empire il en est d'ailleurs le plus jeune 34 ans et il est fait colonel général de la garde impériale rien que ça mais sa carrière déjà bien remplie ne fait que commencer avec l'empire affecté à boulogne pour participer au projet d'invasion de l'angleterre qui malheureusement pour le monde entier n'a pas pu être menée il prend part à la campagne d'allemagne jusqu'à ulm il impose à son troisième corps une discipline parfaite il lui fait faire 144 kilomètres en 36 heures rendez vous compte et c'est cette exigence ce caractère ce sens du devoir et cette autorité naturelle qui lui vaudront le surnom de maréchal de fer puis cette austerlitz 2 décembre 1805 où il commande l'aile droite et fait des merveilles et où peut-être peut-être son crâne a contribué à ce fameux soleil qui a coûté si cher aux austres russes pas impossible pas impossible mais son plus grand fait de gloire oral aura lieu l'année suivante cette année 1806 où les prussiens se sont soudain sentis pousser des ailes ou autre chose au point de déclarer seul la guerre à la france à ces chiens de français dont des gourdins suffiraient à venir à bout la suite vous connaissez campagne éclair victoire de yéna mais surtout au même moment où l'empereur bat les prussiens à yéna davou en fait de même de manière un peu plus éclatante à hauersted nous sommes donc le 14 octobre 1806 et c'est lui à hauersted qui va décider du sort de la guerre les prussiens sont trois fois supérieurs en nombre et pourtant grâce à ses talents de manoeuvrier de tacticiens hors pair il n'en fait qu'une bouchée c'est une déculottée mémorable qui malheureusement pour lui se produit le même jour que la victoire d'yéna sur le moment les lauriers iront donc à napoléon qui lui même à l'instant même ne se rend pas compte de l'importance de la victoire de davou pour autant il ne tardera pas à lui rendre les honneurs il dira je cite le maréchal davou a eu à une affaire superbe il a battu seul 60 000 prussiens et aussi dans le bulletin de la grande armée du lendemain on peut lire je cite le corps du maréchal davou a fait des prodiges non seulement il contint mais mena battant pendant plus de trois heures le gros des troupes ennemies qui devaient déboucher du côté de kesen ce maréchal a déployé une bravoure distinguée et a eu de la fermeté de caractère première qualité d'un homme de guerre en récompense il aura l'honneur d'être le premier à entrer dans berlin et sera fait plus tard duc d'Auerstedt voilà pour cet incroyable exploit mené tambour battant par un homme d'exception l'année suivante à élo il s'illustre à nouveau à la tête de l'aile droite où il tient les russes en respect puis il est nommé gouverneur du grand duché de warsovie cette entité politique créée pour compenser la disparition de la pologne et cet état il le gouverne d'une main ferme mais juste il s'attire rapidement la sympathie du peuple polonais il est rappelé en 1809 pour participer à la guerre déclenchée par l'autriche et là nouveau coup d'éclat à la bataille d'eckmul le 23 avril il se retrouve seul inférieur en nombre face à une puissante armée autrichienne et une fois de plus il fait des miracles et parvient à la faire reculer pour ce fait de gloire il est fait prince d'eckmul puis il prendra une part décisive dans la bataille de wagram on peut dire là qu'il est vraiment à l'apogée de sa gloire il est craint et respecté dans toute l'europe il est aimé par ses hommes mais aussi détesté par beaucoup de maréchaux il faut le dire à cause de son caractère et de sa proximité avec l'empereur à qui il se confie beaucoup en 1810 il est commandant en chef de l'armée d'allemagne gouverneur des pays anséatiques c'est là qu'il est chargé avec son zèle habituel de faire respecter le blocus continental puis en 1812 il a la lourde tâche d'organiser la grande armée en vue de la campagne de russie et quand je dis lourde tâche on parle quand même de 650 mille hommes pas rien durant la campagne de russie il mène ses hommes à la poursuite des russes qui se dérobent en permanence ça on le sait lors de la terrible bataille de la moscova il propose un plan à l'empereur et celui ci le rejette brutalement napoléon dira ah d'avou vous êtes toujours pour tourner l'ennemi c'est un mouvement trop dangereux mais malgré tout toujours attaché à son devoir il obéit et participe au mieux à la sanglante victoire sera blessé par un boulet au cours de cette bataille et aura un cheval tué sous l'ouïe tout lui pas sous l'ouïe sous lui durant cette campagne aussi il s'engueule beaucoup avec murat les deux hommes se détestent et il paraîtrait qu'on soit passé pas loin d'un combat en duel ont-ils échangé des insultes capillaires on ne sait pas mais franchement ce duel ça aurait eu une sacrée gueule et vu la suite de l'histoire moi j'aurais bien aimé voir la grande tignasse se faire rouster par le crâne luisant au cours de la désastreuse retraite où il perd d'ailleurs son bâton de maréchal il tient ses hommes en respect dans un comportement et une tenue exemplaire malgré les événements et ils feront partie des seuls qui garderont une certaine cohérence une certaine discipline dans ce cataclysme il est ensuite nommé en allemagne où face à l'avancée des coalisés il se retranche dans hambourg et tient coûte que coûte dans la ville toujours grâce à son sens de l'organisation à la fin de la campagne de france en 1814 quand on lui rapporte la nouvelle que l'empereur a abdiqué tout d'abord il n'en croit pas un mot puis il refuse de prêter serment à louis 18 c'est donc tout naturellement qu'il revient en 1815 quand napoléon est de retour de l'île d'elbe et pour les 100 jours l'empereur lui confie la lourde mission d'être le ministre de la guerre et de remettre une armée sur pied alors tout d'abord encore trop modeste d'avou refuse le poste l'empereur lui dit alors je cite je suis seul seul en face de l'europe voilà ma situation voulez vous m'abandonner et là d'abou d'avou répond sire je n'ai qu'une réponse à faire j'accepte le ministère ça c'est ce qui s'appelle le dévouement cette mission de ministre de la guerre il l'amènera avec un succès incroyable en quelques semaines seulement il met sur pied une armée équipée de 200 mille hommes malheureusement le 18 juin c'est waterloo le 3 juillet il signe l'armistice et se retire il reviendra tout de même à paris pour défendre le maréchal nez lors de son injuste procès et comme il prend fait et cause il prend clairement position pour son ancien camarade et bien louis 18 le prive de ses traitements et de ses revenus il se retire donc à savigny sur orge avec sa famille il va mener une vie de misère puisqu'il n'a plus grand chose jusqu'à ce que le roi finisse en 1817 par lui remettre son bâton de maréchal et qu'il le fasse entrer à la chambre des pères le grand d'avou meurt à 55 ans le 1er juin 1825 après avoir été maire de sa ville et il repose aujourd'hui encore au cimetière du père lachaise ainsi fut la vie et la mort de l'un des plus grands maréchaux de napoléon sans doute le plus grand avec l'âne il restera connu pour ses exploits à auerstedt comme à eckmul pour sa fidélité à toute épreuve son sens du devoir pas toujours récompensé pour son caractère pour son génie tactique fin etc etc il restera aussi c'est important de le préciser le seul maréchal qui n'aura pas connu la défaite une seule fois durant toute l'épopée napoléonienne je terminerai par une citation du général de trop brillant un nom pas très modeste je vous l'accorde qui en revenant sur son service au côté du grand d'avou écrira je cite sévère mais juste il juger les hommes avec une grande impartialité utilisant chacun suivant son mérite au plus grand avantage du pays comme de la personne en elle même on ne lui a jamais connu de ses faiblesses dont si peu d'hommes ont le privilège de s'affranchir merci à bientôt merci à bientôt